Les essentiels du sport, une troisième et dernière intervention ce mercredi pour continuer à parler Padel et plus précisément compétition avec Théo Larue. Je le disais tout à l'heure, Théo tu fais partie du top 100 national, comment s'établit le classement au juste ? Théo Larue, 114ème, donc pas encore top 100, j'aimerais bien, c'est l'objectif de cette année. Le classement s'établit sur la base des 12 meilleurs tournois sur une année, les tournois sont valables un an et les 12 meilleurs tournois sont comptabilisés sur l'année. C'est un système de points, on a 5 ou 6 tournois, il y a le P25, 25 points pour les gagnants, P100, 100 points pour les gagnants, P250, 250 points, P500, P1000, P2000 et les championnats de France sont comptabilisés en P3000, donc plus c'est haut, plus les bons joueurs vont faire les tournois et plus il y a de points à gagner pour le classement. Et alors toi par exemple, là où est-ce que tu as effectué les tournois ? C'est un peu partout en France ? Un peu partout en France, le dernier c'était à la maison, à Padel Touch, avant c'était à Bordeaux, j'en ai fait un à Paris, on a fait les championnats de France aussi à Nantes avec l'équipe 2 où on a été champion de France national 2. Et avec l'équipe 1, j'ai été appelé en renfort, on a fini 3ème dans le championnat de France national 1 et c'était à Toulouse. Donc c'est un sacré level comme on dit, un sacré niveau. Oui, c'est ça, donc c'est un bon niveau. Et qui est ton partenaire ? Mon partenaire, c'est attitré sur l'année 2023, c'est Paul Morisseau, il vient de Limoges. Oula, de Limoges ? Oui, il vient de Limoges. Ça ne doit pas être facile pour s'entraîner là ? Non, on s'entraîne très peu à part en tournoi, après il est sur Bordeaux maintenant. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Il se rapproche. Il se rapproche. Et bientôt sur le bassin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Justement, les prochains tournois, ce sera où et quand ? Prochain tournoi, ça va être à Paddle Touch le 25 mars. A l'occasion des 4 ans ? Exactement. Et la semaine d'après, ça sera au Central Sport Club à Saint-Pé-sur-Nivelle, sur la Côte-Basque, vers Beritz. Mais est-ce que tu as des partenaires pour t'aider ? Parce que je présume que tous ces voyages, il faut les financer. C'est ça. Pour l'instant, j'ai la marque Babola qui m'aide pour le matériel. C'est une marque de quoi ? C'est une marque à la base de tennis, oui, c'est ça. Et qui s'est perfectionnée aussi dans le paddle. Et sinon, non, je n'ai pas encore de partenaire. Lance un appel, profites-en ! Avec grand plaisir, je serai là si vous voulez m'aider financièrement pour l'année 2023. Ce sera avec grand plaisir. On rappelle juste par rapport à cette soirée du 25 mars, les 4 ans du Paddle Touch à la Test. Il va se passer quoi exactement ? Le P500, le tournoi, avec des top 100 qui vont venir le faire. Donc ça va être de très bonnes parties, du très bon spectacle. Et après, on va partir sur... On offre tapas. Offerte ? Offerte, oui. Ah, vous êtes comme ça, vous ? Oui, c'est les 4 ans. Ah ouais ! On va y aller, Grigory, qu'est-ce que t'en penses ? Avec plaisir, tout le monde peut venir. D'accord. Et du coup, après, on va faire des petites animations, un peu de paddle, il y aura des cocktails offerts. Voilà, après, ça sera la fête. Ah mais vous êtes comme ça, vous ? Oui, c'est ça. Ah là, c'est nos 4 ans, alors boum, voilà, tout est cadeau. C'est comme ça. On va venir alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Théo, bonne chance pour la suite. Super, merci beaucoup. C'était avec grand plaisir pour cette petite interview. Merci beaucoup, Grigory. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne soirée à tous et on se retrouve demain, même heure, même endroit et dans quelques minutes, le Journal des Sports à échelle nationale.